Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. On est toujours le 2 décembre 2021, 15h27, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Là, je vous partage le lien d'un abonné, Dom, Domard, qui m'a envoyé un lien. Merci, il m'envoie souvent des liens, Dom, vraiment intéressants. Mais plusieurs d'entre vous m'envoyaient des liens, toujours pertinents et intéressants. Et il fait peur. Il fait peur. On est dans une période vraiment cruciale. On va vivre des événements majeurs. Nos vies sont déjà perturbées, vous le voyez, vont continuer à l'être. C'est que le début. Il va y en avoir de la perturbation qui vient de nos politiciens, de nos dirigeants, de notre classe dirigeante. On les vit déjà. Mais pour le reste, ça va venir de l'alignement de ces planètes qui fait qu'il y a des cycles qui se sont tous rejoints pour venir perturber nos vies. Et le grand minimum solaire, les changements climatiques, les cataclysmes, ça va débouler. Attachez vos tucs, comme dirait l'autre. Les éruptions volcaniques sont incroyablement nombreuses. Il y en a d'autres qui sont éminentes. Et celle-là, de ce lien de Dom, fait vraiment peur. Et c'est le lien suivant. Les scientifiques signalent des signes d'éruption potentielle au supervolcan Long Valley Caldera. Le supervolcan Yellowstone a fait l'objet de nombreuses spéculations, mais c'est un autre volcan américain qui suscite encore plus d'inquiétudes, car les experts suggèrent qu'une éruption pourrait être éminente et que les résultats pourraient être dévastateurs. Les scientifiques ont mis en garde contre des signes alarmants d'une possible activité volcanique. Dans la caldera de Long Valley, le supervolcan est considéré comme l'un des plus dangereux au monde. La caldera mesure 20 000 de long et 11 000 de large et atteint de profondeur de 3 000 pieds, ce qui en fait l'une des plus grandes calderas de la planète. Il est situé à côté de Mammoth Mountain, en Californie, et s'est formé à l'origine il y a 760 000 ans lors d'une éruption dévastatrice qui a craché des cendres chaudes qui se sont ensuite refroidies pour former le Bishop Toff. Lors de l'éruption, des cendres ont été propulsées à 8 000 dans les airs et des dépôts sont tombés aussi loin à l'est que le Kansas. Imaginez-vous, selon les scientifiques, il y a raison de croire que le volcan pourrait être sur le point d'entrer en éruption relativement bientôt. Le scientifique Bob ou Rob Nelson a déclaré qu'il existe des indices indiquant une éruption imminente dispersée dans toute cette vallée, le site de la deuxième plus grande éruption volcanique explosive en Amérique du Nord. Chers amis, wow! Si la caldera de la Longue-Vallée ou tout autre supervolcan, comme celui de Yellowstone, d'ailleurs, devait entrer en éruption aujourd'hui, cela pourrait être catastrophique. Cela pourrait avoir un impact sur le climat mondial et envoyer la Terre dans un hiver volcanique qui pourrait entraîner une famine généralisée ainsi qu'une perturbation importante de la population. Les supervolcans fonctionnent différemment. Des volcans ordinaires et les scientifiques ne comprennent pas les mécanismes par lesquels ils évoluent et éclatent aussi bien qu'ils comprennent les volcans standards. Les volcanologues ont traité ou ont plutôt travaillé pour comprendre la source de la pression qui déclenche les éruptions massives des supervolcans, mais il reste encore de nombreuses inconnues. Aïe, 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 aïe. En septembre, une étude a averti qu'une éruption catastrophique de supervolcans pourrait être beaucoup plus probable qu'on ne le croyait à l'origine. Les chercheurs découvrant que des éruptions pourraient se produire, même si aucun magma liquide n'est trouvé. Vraiment, vraiment très, très inquiétant. Et en plus, on apprend qu'on est plus proche de la guerre que jamais. Un général de la Space Force qui avait été créé par Donald Trump, le général David Thompson, nous dit que la Chine et la Russie ne cessent d'attaquer les satellites américains. On fait du brouillage de guerres électroniques. On utilise des lasers aveuglants et des superattaques sur des satellites américains chaque jour. Ça, ça a été déclaré par ce général au Washington Post dans une entrevue en marche du International Security Forum qui s'était déroulé. à Alifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada, du 19 au 21 novembre. Chers amis, ça va venir de tous bords, tous côtés. C'est sans compter le soleil qui peut nous envoyer une de ces éruptions qui nous ramènerait à l'âge de pierre. Chers amis, préparez-vous le pire. Et oui, je le dis souvent, mais le pire est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada